Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc ce sera une vidéo haul je vous fais une petite parenthèse avant, j'espère que je n'aurai pas le même souci aujourd'hui je vous ai filmé une vidéo en fait il y a deux semaines je crois sur mes produits terminés spécial nourriture et en fait ma carte SD m'a fait la même chose que la dernière fois c'est à dire que j'ai perdu la vidéo tout simplement au moment de faire le montage le fichier était indisponible donc clairement en fait j'en suis rendu compte genre deux jours après donc j'avais jeté une très bonne partie des produits terminés et puis clairement j'avais pas envie de vous refilmer la vidéo donc j'étais dégoûtée, je m'étais préparée tout spécialement pour cette vidéo ça fait la deuxième fois que ça m'arrive je pense que ma carte SD et ma caméra d'ailleurs commencent un peu à être fatiguées malheureusement du coup une fois ça m'était arrivé pour un haul j'avais trouvé le courage de refilmer là je vous avoue que la vidéo produit terminé non donc je suis dégoûtée parce qu'en plus c'est des produits que je vous garde depuis très longtemps pour vous faire la vidéo donc franchement ça m'a saoulée donc là j'espère clairement que ça va pas se reproduire donc aujourd'hui je vous retrouve pour un haul un petit peu de tout il y aura du H&M, j'ai fait quelques petites emplettes soldées aussi en partie Action aussi, j'ai acheté quelques petites choses ça va aller très vite et juste je vais vous montrer quelques petits produits que j'ai reçus à vraiment des tout petits prix donc c'est pour ça que je vous inclue ça dans cette vidéo donc on va commencer par H&M j'ai un très gros sac de produits voilà franchement j'y allais comme ça juste pour voir en fait vraiment ce que je passais devant si j'y allais spécialement en fait pour des débardeurs noirs puisque j'ai un débardeur blanc tout classique et un bleu que j'adore donc je voulais la même chose en noir parce que mes débardeurs noirs clairement j'en ai plus vraiment et j'ai énormément de shorts à motifs etc du coup j'ai trouvé en premier celui-ci du coup j'en ai pris deux donc il est vous voyez classique la seule différence en fait c'est que vous voyez au niveau des bretelles et devant je pense que vous voyez vous avez de la petite dentelle légèrement vous voyez et c'est vraiment du coton coton pour le coup ça c'est vraiment du 100% coton celui-ci il était donc à 5,99€ je vous ai gardé les étiquettes il y en a certaines que j'ai décrochées et du coup je l'ai pris en S voilà 5,99€ il me va parfaitement franchement ça c'est parfait un démodable comme ça un basique et du coup un deuxième encore plus basique donc là pour le coup c'est la même chose celui que je vous dis le blanc et le bleu voilà des débardeurs noirs tout ce qu'il y a de plus classique voilà et celui-ci du coup et c'est à 4,99€ et pareil je l'ai pris en taille S donc super bien franchement la matière de celui-ci c'est pas comme l'autre ça fait pas complètement coton mais en fait c'est très très élastane c'est vraiment parfait j'aime vraiment trop trop cette matière ensuite du coup j'ai traîné un petit peu et j'ai trouvé cette combi short franchement j'ai beaucoup aimé le motif elle se présente comme ça j'arrive à vous montrer elle se présente comme ça hop au niveau du bas elle est comme ça donc vous voyez c'est vraiment un short ça fait un peu jupe mais c'est vraiment un short et hop devant vous avez les bretelles elle est en colle en V comme ça voilà vous voyez très très bien le motif derrière elle est classique coupe droite ce qui m'a un peu ou j'ai eu un petit peu de mal entre guillemets c'est qu'en fait au niveau de la taille ça remonte assez haut moi je suis tellement habituée à avoir des tailles basses enfin des choses qui me descendent vraiment à la taille là la taille du coup est juste au-dessus au niveau du ventre en fait mais ça passe très très bien elle est pas trop trop courte je l'ai pas mise pour aller travailler je ne pense pas la mettre pour aller travailler quand même parce que clairement je suis pas à l'aise du tout en short et tout donc j'ai pris ça 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 m'a coûté et du coup la combi short au lieu de 14,99 elle était à 9,99 donc vraiment parfait franchement vraiment matière très fluide comme j'aime comme là la combi que j'ai vraiment des matières super parce que là il fait très très chaud franchement ça fait au moins un mois et demi qu'on a plus de 30 degrés donc voilà ça fait vraiment du bien et ensuite la grande révélation puisqu'en fait il faut savoir que je ne mets jamais de robe je suis pas forcément à l'aise je m'y mets de plus en plus maintenant je me mets beaucoup en short mais comme je vous disais pas pour le travail j'ai du mal et le peu de fois où je trouve des robes ben ça va pas ça me va pas j'aime pas le rendu enfin voilà et là j'ai trouvé deux modèles mais vraiment parfaits au niveau des robes donc ça c'était pas en solde mais en fait la robe je l'ai payée 14,99€ donc franchement c'est vraiment rien du tout et elle se présente comme ça donc au départ il n'y avait plus que la taille 32 donc j'ai quand même essayé je rentrais dedans mais voilà c'était pas le top du top et finalement je l'ai trouvée alors par contre celle-ci je ne sais pas où j'ai mis l'étiquette mais j'ai l'étiquette de l'autre finalement je l'ai trouvée en 36 quelqu'un l'avait reposée entre deux du coup elle se présente comme ça vous voyez je ne sais pas si vous allez voir vous avez vraiment un petit nœud comme ça devant au niveau de la poitrine on va dire elle est comme ça petite bretelle hop elle est légèrement resserrée au niveau sous la poitrine un petit peu en dessous et après elle part comme ça donc voilà toute pareille toujours une matière très 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 fluide je vous montre de plus près le motif vous voyez c'est un motif fleuri comme ça un petit peu rose très très pâle et vert bah derrière elle est toute classique je ne sais pas si vous vous rendez bien bien compte comme toujours je vous le répète et je vous le re-répète je mets tous les jours une photo de ma tenue sur Snapchat j'essaye de m'y coller en ce moment c'est vrai que l'été c'est toujours plus inspirant que l'hiver et tous les jours je vous mets la petite photo celle-ci je l'ai déjà portée du coup et je vous ai mis la photo donc si vous voulez la voir le rendu porté bah n'hésitez pas comme toujours à m'ajouter sur Snapchat tous mes liens des réseaux sociaux sont en barre d'infos donc voilà il y a 5 i et 5 u c'est assez long comme nom mais voilà et du coup celle-ci je l'ai mise et franchement au top du top alors je ne suis pas très très à l'aise dans le sens il faut faire attention parce que je suis habituée d'être tout le temps en pantalon donc un coup de vent et ça va vite mais franchement on est trop trop bien dedans et celle-ci 14,99€ et du coup celle-ci donc que je n'ai pas encore portée j'ai encore l'étiquette dessus c'est la même en fait c'est le même modèle mais avec un motif différent hop je vous la montre quand même en entier donc au niveau du devant vous voyez elle est comme ça vous avez le petit nœud et au niveau du motif vous voyez c'est un effet un peu donc elle est bleu marine celle-ci et ça fait un effet un petit peu je trouve marin enfin du fait peut-être qu'elle soit bleu marine alors qu'il n'y a pas d'encre ni rien mais voilà pareil du coup j'ai fini par la trouver en 36 donc j'étais ravie voilà à 14,99€ franchement je trouve que 15€ pour une petite robe comme ça c'est vraiment parfait c'est pas trop cher ensuite du coup au niveau des soldes celle-ci était soldée je l'ai portée franchement je vous avais mis d'ailleurs une photo encore une fois sur Snapchat dans la cabine d'essayage et du coup celle-ci cette robe-ci elle était au lieu alors déjà 9,99€ c'est pas cher mais là elle est passée à 4,99€ donc voilà clairement je n'ai pas hésité ça clairement ce sera plutôt pour sortir ou quoi enfin voilà je la mettrai pas au travail puisqu'elle moule vraiment parfaitement je l'ai essayé en fait en 30 voilà c'est du 38 je l'ai essayé en 36 et en fait avec le 38 il n'y avait vraiment pratiquement pas de différence et au moins je suis bien à l'aise au niveau des fesses etc même si elle est très très moulante et en fait elle est comme ça donc vous voyez motif un petit peu aztèque hop voilà elle est très moulante vous voyez c'est pas du tout quelque chose qui va être fluide là au niveau des hanches elle suit vraiment le tour des hanches donc devant vous voyez elle est col rond et derrière le col descend un peu plus bas vous voyez c'est vraiment un dos nu c'est vraiment le dos complètement nu on voit même le soutien-gorge donc il faut voir après ce qu'on met je pense mettre peut-être un soutien-gorge en bandeau enfin je verrai comment je fais parce que je ne l'ai pas encore mise et du coup je trouve qu'avec le carré avoir le dos nu comme ça ça fait juste trop trop beau franchement donc voilà il faut bien que je me tienne droite etc mais franchement vous voyez le motif est très très joli et du coup franchement 5 euros vraiment parfait et pareil j'ai vu à chaque fois que je croisais une fille dans le magasin elles avaient toute cette robe là à la main donc voilà je pense que ça a fait un peu fureur et ensuite pour terminer j'ai trouvé toute seule dans un coin cette robe là voilà qui n'était pas en solde sauf qu'en fait je l'ai trouvée en taille encore une fois 32 donc je l'ai essayée elle m'allait vraiment bien franchement à part voilà forcément je me suis dit au moins 36 ou 34 au moins m'irait mieux et en fait j'ai demandé à la vendeuse c'était complètement à l'opposé du magasin mais dans la nouvelle collection mais franchement quand je l'ai vue elle est vraiment super classe ça pour aller travailler c'est vraiment parfait et elle est kaki donc elle est très très froissée je ne l'ai pas encore mise ni rien j'ai encore l'étiquette dessus mais elle se présente comme ça donc vous voyez vous avez un col comme ça je ne sais plus comment on dit là un col un petit peu haut vous voyez c'est légèrement c'est légèrement décolleté mais voilà vu que le col est assez serré vous avez deux poches elle est comme ça elle est pareil tout en voilage mais elle est vraiment doublée au niveau de la longueur hop elle est comme ça derrière elle est comme ceci légèrement légèrement froncée et en fait vous voyez vous avez la petite ceinture hop voilà elle est toute fluide vous avez donc la petite ceinture derrière donc vous pouvez venir serrer devant et franchement elle est vraiment super jolie c'est toujours un peu compliqué de vous montrer mais voilà c'est vraiment une très très bonne qualité du coup celle-ci elle était plus chère que les autres voilà mais franchement j'ai beaucoup aimé donc celle-ci elle était à 19,99€ et je l'ai prise en taille 34 je sais plus s'il y avait 36 mais en fait le 32 m'allait très bien donc là j'ai pris 34 comme ça je suis plus à l'aise elle a tendance par contre à descendre un petit peu bas au niveau du au niveau du dessous de bras donc on voit un petit peu le soutien-gorge donc voilà voir ce que vous voulez mettre comme soutien-gorge moi clairement ça sera plutôt noir puisque de toute façon j'ai pas de kaki mais franchement kaki comme ça vu que je suis blonde ça sort très très bien elle est vraiment magnifique cette robe et elle est vraiment très très classe vous voyez il y a toute une doublure devant comme derrière enfin on voit vraiment la qualité donc voilà j'ai... voilà je me suis dit 20€ mais bon en même temps vous me direz 20€ c'est pas non plus énorme mais c'est une robe de très très bonne qualité donc franchement je regrette pas du tout mon choix par contre il faudra bien la laver je pense à la main et pour la repasser je verrai j'espère qu'après le lavage ça ira parce que là rien que dans le magasin elle est très très froissée donc voilà pour pour HTM et j'avais acheté il y a quelques semaines de ça chez Decathlon en fait j'allais pas pour moi puis finalement je suis tombée là dessus c'est pas du tout d'actualité parce qu'il fait 30 degrés dehors mais je me suis trouvé un jogging parce qu'en fait j'ai un jogging noir mais qui commence vraiment à pelucher et tout il était de mauvaise qualité et du coup j'ai trouvé ça donc c'est un jogging très classique mais voyez il est comme ça j'aime beaucoup les deux petites cordes là devant il est comme ça hop assez slim entre guillemets donc j'ai essayé un slim et j'ai essayé celui-ci donc celui-ci n'est pas spécialement slim celui-ci vous voyez il est légèrement boule en fait au niveau du au niveau de la jambe alors que l'autre était vraiment plus slim j'ai hésité mais celui-ci il m'allait mieux et finalement en fait ah voilà c'est marqué là c'est dans cette gamme là et donc celui-ci c'est le regular c'est la marque Domios comme vous voyez donc il est il est moumouté c'est plus c'est plus pour l'hiver et celui-ci du coup je l'ai pris en 2XS il n'y avait plus que ça mais il m'allait très bien au niveau de la taille donc je ne sais pas trop comment il s'organise mais voilà et il me fait de très belles fesses il moule et tout franchement il est vraiment parfait et je suis trop bien dedans trop à l'aise donc ça sera plutôt pour cet hiver donc clairement ensuite je vous montre maintenant action il y a vraiment quelques petites choses rapidement alors au niveau entretien de la maison j'ai pris ces tablettes là comme ça pour le lave-vaisselle j'en avais besoin en fait de nouvelles et celle-ci j'en ai entendu énormément de bien et du coup ma maman les avait testées puisque moi clairement un paquet ça me fait super longtemps je suis toute seule et du coup j'avais dit bah écoute test apparemment on n'entend que du bien elle les a testées et elle les adore donc franchement top puisque quand on voit le prix des tablettes je ne sais plus sun etc c'est beaucoup plus cher donc là les roses comme ça vraiment parfait il y en a 52 dedans ça fait 6 en 1 apparemment et du coup elle passait à 3,65 euros et en plus elle était en promo donc vraiment parfait franchement je suis tombée pile au bon moment ensuite il me fallait de nouveau des cotons donc j'ai pris ceux-là j'avais testé les ronds que j'adore franchement et du coup là il me fallait des ovales donc là ils sont plutôt ronds mais ronds enfin des grands ronds en fait tout simplement ils étaient un petit peu plus chers que les ronds classiques on va dire j'ai pas le en fait je suis allée en deux fois j'ai pas le prix mais je crois que c'était 70 centimes ou 85 centimes un truc comme ça ensuite alors très intéressant mais j'en cherchais depuis super longtemps parce que je croyais en avoir entendu parler et à chaque fois que j'allais chez Action je les trouvais pas en fait c'est des désodorisants comme ça pour poubelle donc voilà vous avez le support et vous avez deux recharges donc moi j'attendais odeur océan moi j'attendais de vous faire la vidéo en fait pour le mettre puisque moi comme vous savez j'ai des animaux et tout et voilà j'aime bien du coup si ça peut fonctionner ça sera vraiment parfait par contre vous avez deux recharges et je pense qu'à chaque fois du coup il faudra acheter carrément le kit puisque du coup vous avez pas de recharge en libre ça du coup c'était 99 centimes donc voilà vraiment pas cher et pareil j'ai acheté ça alors un nouveau produit d'entretien voilà c'est vrai que chez Action on se fait vraiment on se fait vraiment tenter je sais que je regarde énormément de vlogs et énormément de filles en parlent et apparemment c'est top donc en fait c'est simplement de l'eau de javel mais ça c'est à une odeur donc là vous avez le bleu et vous avez le jaune au citron donc moi je déteste le citron donc j'ai pris le bleu et celui-ci ça passait à 75 centimes et apparemment ça vous rend vraiment la cuvette des toilettes comme neuf donc j'ai hâte de tester ça j'ai pas encore testé donc c'en est tout pour la minute glamour maintenant on va passer un petit peu pour ce qui est un peu plus intéressant j'ai trouvé cette guirlande là en fait à l'aide avec des petits cœurs voilà elle est comme ça les cœurs se présentent comme ça je sais pas si vous allez voir mais vous avez des petits brillants dessus elle est vraiment magnifique je l'ai vu la première fois je l'ai pas prise puisque je me suis dit que j'en avais déjà une mais quand j'y suis retournée franchement je me suis dit elle est trop jolie donc je verrai où je la mets sûrement sur mon radiateur mais je vais voir un peu comme je fais vous avez 10 led dedans et franchement je la trouve super jolie donc ça c'est un produit je crois qui est nouveau cette guirlande là et du coup je l'ai payé 1,95€ donc vraiment pas cher j'ai acheté aussi pour info de la nourriture pour mon lapin vous savez que j'achète tout le temps là-bas 1,09€ et en fait ils ont changé les packagings et maintenant c'est marqué fit donc ça se trouve c'est un peu allégé écoutez tant mieux comme ça il maigrira peut-être un peu mais en tout cas ils ont changé les packagings en tout cas j'ai repris aussi de la mayonnaise à 1,39€ bon elle est déjà au frigo je la prends tout le temps elle est vraiment super bonne et puis j'ai acheté ça aussi j'avais vu pareil dans un haul je me suis un peu laissée tenter c'est des petits stickers mais franchement j'ai beaucoup aimé clairement je l'ai surtout pris pour la la glace et donc c'est pareil vous avez plusieurs motifs différents derrière comme vous voulez ce qui vous intéresse et ensuite j'ai pris du coup la fameuse petite palette ça c'est nouveau ce produit là je l'avais vu dans un haul encore une fois il me semble qu'il y en avait deux moi il n'y avait que celle-ci elle était bien emballée d'ailleurs j'attendais de vous faire la vidéo pour l'utiliser et franchement les fards ont l'air vraiment top moi comme maquillage chez Action j'ai testé principalement la fameuse palette d'highlighter qui était très réputée et là du coup en fait elle est en deux parties donc vous avez la première partie comme ça avec les fards à paupières et des blushs chez Highlighter on va dire mais vraiment irisé c'est vraiment magnifique franchement j'aime vraiment beaucoup voilà je vous montre de plus près vraiment magnifique et juste en dessous vous avez pour les lèvres donc ça clairement moi je ne pense pas l'utiliser pour les lèvres mais voilà au niveau des fards donc j'ai vraiment hâte elle est magnifique c'est des couleurs un peu nude comme ça moi vous savez que là le petit beige comme ça irisé moi c'est vraiment ce que j'adore les irisés pour les yeux donc j'ai vraiment hâte de tester en plus vous avez même un petit miroir franchement parfait ça fait un petit peu comme un petit livre comme ça vraiment trop mignonne et je ne sais plus combien elle coûtait parce que du coup j'ai changé de ticket mais pareil encore une misère chez Action donc voilà c'en est tout pour Action et maintenant je vous montre très rapidement ce que j'ai reçu j'ai oublié aussi de vous montrer j'avais passé une petite commande Sephora et j'avais eu enfin du coup j'ai pris pour moi ce petit vernis comme ça c'est une couleur un petit peu légèrement violine vous savez c'est des petits vernis mignons c'est le Relax & Enjoy ils avaient changé les packagings déjà depuis un petit moment maintenant mais voilà j'aime bien c'était une couleur assez sympa que je n'avais pas vraiment et ensuite du coup on va rester en Sephora j'avais reçu ce gel pour sourcils comme ça qui est tout petit donc moi je m'attendais vraiment à quelque chose de plus gros au départ quand je l'ai reçu il se présente comme ça et du coup au niveau de la brosse il est comme ça donc vous voyez tout tout fin transparent c'est légèrement teinté puisqu'en fait je m'en suis déjà servi forcément et donc c'est quelque chose de tout petit donc au début j'étais étonnée mais en fait c'est vraiment pas mal quand même pour les sourcils ça permet vraiment de faire quelque chose de précis par contre en fait je trouve que l'efficacité n'est pas top en fait je l'ai testé plusieurs fois et moi il faut savoir que j'ai les sourcils enfin les poils des sourcils assez longs clairement même si je les taille etc mais voilà du coup j'ai besoin de quelque chose d'assez costaud sinon tous les poils partent dans tous les sens clairement c'est pas joli du tout et je trouve qu'il est pas méga efficace alors est-ce qu'il faudrait pas que j'en mette encore plus encore plus mais du coup je suis pas méga fan pourtant j'aimais bien quand même le principe le principe d'un petit truc ça faisait 3,6 ml je trouvais ça sympa mais du coup là un petit peu déçu pour le coup voilà il est bien au niveau de la tête il est bien au niveau de la longueur il est pas après il fait pas un effet trop trop cartonné on sent qu'on a un petit peu de matière mais ça va encore le fait qu'il soit transparent moi c'est toujours ce que j'utilise en plus mais voilà un petit bémol quand même sur l'effet fixant en fait et donc ces produits m'ont été envoyés gratuitement et ensuite j'ai reçu et ensuite j'ai reçu j'ai reçu j'ai reçu puisque vous savez j'ai commandé vous savez que LF a fermé là on a toute une enfin une gamme en fait et en fait c'est du make-up à 1€ donc j'ai testé la poudre translucide et d'ailleurs je reviendrai sûrement dessus dans un vlog je vous l'avais montré dans un vlog c'est une tuerie cette poudre franchement elle matifie un truc de malade et pourtant elle coûte vraiment pas cher du tout donc je suis vraiment choquée et du coup j'ai eu envie de tester les petits blushs donc il y avait un petit lot comme ça de blush donc le packaging déjà est assez sympa c'est simple mais c'est bien vous avez la teinte en plus sur le packaging donc vraiment parfait du coup je vais commencer par le bronzer enfin en fait ils disent que c'est un blush mais pour moi clairement c'est un bronzer donc les packagings se présentent comme ça bon par contre c'est vraiment un petit peu le minimum vous voyez c'est du plastique etc vous avez quand même la teinte derrière et celui-ci clairement pour moi vous voyez un petit peu poudreux légèrement pour moi ça clairement c'est un bronzer c'est pas un blush c'est vraiment trop 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 orangé enfin pas vraiment orangé mais trop marronné en fait et aujourd'hui vous voyez alors moi j'estompe beaucoup puis là il y a beaucoup de lumière mais je l'ai utilisé en tant que bronzer et franchement il est parfait il est hyper pigmenté alors attention n'ayez pas la malo moi la première fois que j'ai mis le blush j'ai mis simplement un coup de pinceau et mon pinceau était blindé de blush j'avais les joues mais hyper rouges donc vraiment avec parcimonie mais même avec parcimonie c'est un truc de malade donc pour un euro c'est une pigmentation de folie même un blush plus cher n'est pas autant pigmenté donc là pour le coup le blush vraiment parfait pareil il est vraiment très 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 pigmenté ensuite du coup on a le blush le abricot tout simplement vous voyez vous avez du petit résidu de poudre légèrement mais franchement hyper pigmenté je peux vous dire que ça coûte un euro mais en plus ça vous dure super longtemps parce qu'il est super pigmenté donc par rapport à l'autre celui-ci est un petit peu plus orangé c'est celui que j'ai mis aujourd'hui mais bon vous verrez pas grand chose mais comme je vous dis c'est pigmenté un truc de malade je le fond après énormément pour pas que ça fasse trop trop choquant mais c'est un petit orangé légèrement magnifique et pour terminer celui-ci qui est un petit peu plus rosé c'est la teinte peach alors c'est la teinte peach pourtant il est plus comme je vous dis il est plus rosé pour moi mais bon par rapport à l'autre en tout cas alors je vous mets comme toujours tous les liens des produits en barre d'infos si ça vous intéresse et voilà il est comme ça et je pense que même vous en caméra vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus rosé ça se voit clairement je sais pas pourquoi ils l'ont appelé peach ils auraient mieux fait de l'appeler pink mais bon bref donc franchement ravis de ces produits du coup suite à ça j'ai pu tester des rouges à lèvres que j'ai pas encore reçus je pense que je vais les recevoir demain je suis pratiquement sûre mais bon c'est pas grave parce que franchement j'ai envie vraiment de tester quand je vois ces petits plis hyper pigmentés je sais que j'étais complètement fan de la marque ELF et c'était vraiment des produits pas chers du tout du coup bah clairement ça me fait penser un petit peu à ça et ça me donne envie de tester énormément de produits parce que pour l'instant j'ai vraiment que des j'allais dire que des retours positifs en tout cas de ma part c'est que du positif pour le moment et j'ai reçu ces petits blushs bien sûr gratuitement de la part de la marque You Are Cosmetics et d'Octoli et bien évidemment je vous mets comme toujours tous les liens en barre d'info et je vous montre également j'ai reçu ça fait un petit moment que j'hésite que je les prenais pas puis finalement je les ai pris c'est en fait des produits de la marque Skinny Meat alors je sais pas si vous regardez tous mes vlogs etc mais il y a au moins 4 bons mois de ça si ce n'est pas plus j'avais reçu des thés détox en fait tea tox pour ainsi dire un pour le matin un pour le soir pour faire une cure et donc je l'avais commandé cet hiver mais clairement pour commencer là donc je vais commencer plutôt au mois d'août puisque je partirai en vacances au mois de septembre voilà pour être bien bien détoxé on va dire et du coup ça fait un petit moment que j'hésitais à prendre ça en fait c'est des compléments alimentaires donc vous en avez deux pour le matin et deux pour le soir en fait donc les roses sont pour le matin c'est en fait à l'odeur expresso ça sent vraiment l'expresso et ceux-là par contre sont pour le soir donc c'est un peu plus particulier vous avez donc Garcinia Cambodia je ne sais pas ce que c'est par contre vous avez aussi noix de coco ananas et ça sent vraiment ça par contre j'ai galéré à les ouvrir vous savez vous avez la sécurité il faut appuyer et tourner mais celui-ci était très compliqué et celui-ci c'est un peu spécial alors j'espère que je vais réussir à manger ça fait un peu noix de coco ananas enfin plutôt ananas donc celui-là se présente comme ça même déjà l'aspect n'est pas top top vous voyez donc c'est je vais vous en sortir un c'est des assez grosses gommes comme vous pouvez voir voilà ça se présente comme ça et donc il faut en prendre deux donc ça il faut savoir que c'est sans sucre sans gluten c'est pour c'est pour les gens végétariens etc enfin voilà c'est tout un tas de choses et donc ils vous disent bien d'en prendre par deux deux petites gommes donc tout est écrit en anglais dessus donc c'est moi qui traduis et ceux-là sont comme ça donc vous voyez avec un aspect plutôt un peu style bonbon à la menthe en fait mais ça sent ça sent super bon le café donc ça je pense que ce sera beaucoup plus agréable au début je pensais que c'était à la menthe je me suis dit ça va pas être bon le matin et en fait ça sent super bon donc voilà ça c'est pour faire vous en avez 60 par par pot sachant qu'il faut en prendre deux par jour donc voilà c'est une cure d'un mois comme le thé donc en fait comme ça une fois que j'aurai testé enfin que je vais commencer la cure de thé hop je testerai ça je prendrai ça au boulot etc au cours de mes repas donc voilà ça sera top donc ça bien sûr comme le thé je vous en redirai des nouvelles dans à peu près un mois en fait tout simplement et donc ces produits m'ont été envoyés gratuitement de la part de la marque Skin Limit et Octoly pour test donc voilà j'espère que ce haul un petit peu solde non solde voilà un haul un petit peu micmac vous aura plu n'hésitez pas comme toujours à mettre les petits pouces en l'air les commentaires comme toujours en barre d'infos et bien sûr à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous remercie